L'usage est réservé aux radioamateurs. Son usage est interdit pour la CB. Arrêté du 31 mars 1992. Bonjour donc aujourd'hui je vais vous parler toujours pour les radioamateurs parce que son usage est interdit pour la CB. Donc je vais vous parler d'un ampli qui est un EA150P. Alors cet ampli est comme tous les autres, nous voyons bien dessus, donc est marqué dessus ici, réservé aux radioamateurs. Son usage interdit de l'arrêté du 31 mars 1992 pour la CB. Donc nous avons toujours le rouge pour mettre sur la batterie, plus, et le noir et rouge, ici noir et rouge, ce qui aurait été mieux ça aurait été qu'il aurait été tout noir, sur le moins de la batterie. Donc sur cet ampli qui peut être utilisé en AM et en USB, nous pouvons voir ici. Alors je sais pas si on voit bien à l'écran. Hop, j'essaie de faire un petit zoom. Non, il a du mal aujourd'hui. Voilà donc là AM, FM vers le bas, USB vers l'eau. Là nous avons le TX ampli, donc pour allumer l'ampli en fonction du TX. Et là nous avons sur celui-ci la fonction RX ampli. Alors on a un peu de mal aujourd'hui. Voilà, RX ampli. Voilà, l'image est nettement mieux. On voit bien ici. Donc quand on l'allume, et bien ici et ici nous avons une petite lumière. Là nous avons une petite lumière rouge quand on passe en émission et lumière verte quand nous sommes en réception. Voilà donc il est monté un peu comme tous les autres amplis pour les radioamateurs. Donc sur le fil nous avons un fusible de protection qui est mis sur le plus pour protéger les inversions et des surcharges. Donc nous avons toujours une entrée ici pour aller sur le poste radioamateur. Ici pour aller sur l'antenne. Donc ce genre, celui-ci, il va sur un comment ? Il va, ça doit être aux entrées, ça doit être 4 watts, il me semble, en entrée de sortie de poste. 4 watts. Pour sortir, ça doit être à peu près dans les 90 watts AMFM et à peu près 180 watts préamplifiés, donc PEP, pour l'USB, l'USB et l'USB. Donc voilà. Bon, perso je l'ai testé. Moi j'ai eu 80 watts en AMFM et à peu près 160 watts en USB. Voilà donc pour le tester, pour voir ce qu'il donnait. Donc il existe un autre modèle, comme à peu près celui-ci, qui a les mêmes caractéristiques, sauf qui n'a pas le préampli de réception. Donc voilà. Ça donne ceci pour l'autre modèle. Voilà, c'était un petit modèle. Donc je vais essayer de vous l'ouvrir pour voir ce qu'on trouve à l'intérieur. Donc ce qu'on trouve à l'intérieur, voici. Donc c'est ici que se situe le composant de puissance. Donc là, nous avons l'arrivée du plus et du moins. Donc là, c'est le système pour les LED. Là, nous avons les deux commutateurs donc qui servent pour allumer l'ampli et la réception. Pour allumer l'ampli, là, c'est pour que je ne me gourpe pas. Ça, c'est l'ampli et ça, c'est pour l'ampli de réception. Voilà. Et bien, voilà ce que je pouvais vous dire un peu de ces petits amplis pour radio amateur. Voilà. Donc, si vous l'utilisez pour les radios amateurs, n'hésitez pas à mettre vos petits commentaires dessus. Et bien, je vous remercie et je vous souhaite une bonne petite journée. Allez, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada